... Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi, apôtre ». Jean-Bernard du Morbihan nous demande quel comportement il doit avoir dans l'Église locale. C'est une question qu'il pose. Bon, c'est un peu vague comme question, mais je vais essayer d'apporter une réponse. J'espère que j'ai compris ta question, Jean-Bernard. En fait, c'est important que dans la maison de Dieu, vous ayez un comportement digne d'un chrétien. C'est important. Il y a une déontologie chrétienne et un chrétien doit marcher en fonction de cette déontologie-là, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit ailleurs, il y a une déontologie. Premièrement, un chrétien dans la maison de Dieu doit écouter la parole de Dieu. Un chrétien dans la maison de Dieu doit servir Dieu. Un chrétien dans la maison de Dieu doit obéir aux autorités. Un chrétien dans la maison de Dieu doit aspirer au leadership dans la maison de Dieu. Maintenant, les chrétiens qui se comportent en païens dans la maison de Dieu, ils vont avoir des sérieux problèmes. Ils auront des sérieux problèmes parce que, vous savez, c'est important de comprendre que la maison de Dieu est une maison d'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous êtes chrétien et vous amenez le désordre dans la maison de Dieu, vous serez censuré, vous serez sanctionné, et le Seigneur va vous juger. Donc, marchez dans l'ordre dans la maison de Dieu. L'ordre selon ce que la parole de Dieu dit, mais l'ordre établi aussi par les procédures que vos autorités ont établies dans l'église locale et dans la déontologie chrétienne. Toutes ces choses sont faites pour vous aider à vous améliorer davantage et à vivre dans des bonnes conditions dans la maison de Dieu et dans la bienséance. J'espère que j'étais aidé, frère Jean-Bernard. Vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser maintenant en commentaire. Vous écrivez dans les commentaires, juste en bas du player, et nous allons répondre à vos questions à la prochaine émission, à la prochaine rubrique, je voulais dire, Dis-moi apôtre. N'hésitez surtout pas à le faire maintenant. Vous pouvez commencer à écrire. Nous allons traiter vos questions. À bientôt.